Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment installer un logiciel gratuit qui s'appelle SonicPy. SonicPy est un logiciel qui permet de faire de la musique en tapant du code. La toute dernière version, la 3.2, est sortie le 28 février 2020. Nous allons voir comment installer ce programme qui est gratuit et disponible pour tout le monde. Alors, vous lancez votre navigateur préféré. J'ai lancé par exemple Google Chrome. Je vais interroger le moteur de recherche Google et je vais taper Sonic. Et j'appuie sur Entrée. Le site officiel, c'est SonicPy.net. Je vais cliquer dessus. On me propose de traduire cette page puisque la page est en anglais uniquement. Je vous rassure, le logiciel lui-même est disponible en différentes langues, dont le français. Donc, si je clique sur SonicPy, ne vous inquiétez pas du nom sécurisé, ça n'a pas trop d'importance vu que vous ne donnez pas d'informations concernant sur ce site. C'est bien le site officiel SonicPy.net. Donc ici, je vais pouvoir descendre dans la page et choisir le système d'exploitation qui m'intéresse. Donc là, je vais supposer que vous voulez installer sur un ordinateur qui marche sous Windows. Donc, je vais cliquer sous Windows. Et là, je vais avoir plusieurs versions. Une version portable que je pourrais installer sur une simple clic USB ou dans un simple dossier. ou la version plus classique qui est la version sous forme de paquets Microsoft. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je clique dessus. Et voilà, vous voyez ici, le programme va se télécharger. Je vais annuler ce téléchargement car je l'ai déjà fait pour vous auparavant. Je vais pouvoir me rendre dans le dossier téléchargement. Donc, une fois que c'est terminé, je vais dans le dossier téléchargement. Et je vais pouvoir... Alors, le dossier téléchargement. Voilà, 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 voilà. Dossier téléchargement. Et donc, j'ai récupéré un programme qui s'appelle SonyPy. Voilà. Normalement, vous devrez récupérer quelque chose comme ça. Voilà. Oui, je vais faire ça. Et ensuite, il vous suffira de faire un double clic dessus pour lancer l'installation. Voilà. OK. Next. Et ça sera parti. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Donc, il va me proposer de le réparer ou de le supprimer. Sinon, vous aurez juste à faire Next qui veut dire prochain, etc. Et tout se passera bien. Voilà. Donc, une fois que vous avez... Là, je vais annuler car je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Donc, à la fin, vous arrivez à ça. Une fois qu'il est installé, dans la zone de recherche en bas, vous tapez SonicPy. Et donc, vous voyez le petit logo. OK. Je peux l'épingler au menu démarrer. Vous le retrouvez plus facilement si je le souhaite. Donc, maintenant, il est épinglé au menu démarrer ici. Je peux le déplacer où je veux dans le menu démarrer. Et ensuite, cliquer dessus pour lancer le programme. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça, c'est pour mon enregistrement vidéo. Voilà. Donc là, le programme va se lancer. Et vous allez pouvoir commencer à taper du code. Voilà. Donc, ici, comment ça se présente ? Ça se présente de la façon suivante. C'est que vous avez ce qu'on appelle des buffers. 0 à 1, 0 à 2. De 0 à 9. Donc, ça fait 10 buffers. Donc, les buffers, on peut considérer que c'est des pages blanches. Donc, si je vais sur le 2, il va falloir que je tape ici des instructions. Alors, je ne peux pas lui dire, joue un dos. Voilà. Ça n'a pas de sens pour SonicPy. Donc, SonicPy a des instructions bien précises. Le mieux pour commencer dans SonicPy, c'est de suivre l'aide. Voilà. Qui se présente ici. Et vous suivez les petites étapes. Les unes après les autres. Et vous allez découvrir comment ça fonctionne. D'accord ? Si vous voulez vérifier que ça fait du bruit. Donc, vous voyez, vous avez vos premiers bips. Et donc, vous avez ici l'instruction. Donc, si je fais Play 70. Voilà. Play 70. Je reviens ici. J'efface. Play 70. Et je lance Run qui veut dire exécuter. Exécuter le code du buffer courant. Et là, normalement, vous devez entendre un bip. Voilà. Ok. Donc, c'est bien de jouer comme ça. Maintenant, ce qui serait mieux, c'est que je puisse me référer à des noms de notes. Par exemple, je joue moi le dos. Alors, le dos, il ne va pas être mis en français. Il va être mis en anglais. Donc, le dos, c'est le C. Après, sur un clavier, vous avez différents dos. Vous avez des dos graves et des dos aigus. Le dos le plus grave, ça sera le C0. Le dos le plus aigus, il me semble que c'est quelque chose comme C8 ou quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, si je fais ça, on y va. Oh là là, ça fait un petit peu... Ça vrille un peu les oreilles. Ici, je vais mettre un hashtag, enfin un dièse. Et ça, c'est un commentaire. Donc, ça veut dire que cette ligne-là ne sera pas exécutée. Mais ça nous permet de désactiver du code. Parce que vous n'avez pas envie de l'entendre. Et puis, voilà. Alors là, pour ne pas que les notes se jouent ensemble, il faut que je mette une autre instruction qui est slip. Voilà. Donc là, si je fais ça, on va essayer de faire du copier-coller. Parce qu'on est un peu feignant. Voilà. Alors, ce n'est pas une question de feignantise. C'est aussi une question d'éviter de faire des fautes de frappe. Voilà. Donc, on peut changer C1. OK. Alors là, on n'en a pas tellement entendu. Parce que c'est tellement grave qu'on n'entend pas. Donc, on va commencer plutôt à C3. Donc, il y a un dos, le troisième dos sur un clavier. Ça, c'est du milieu de clavier. Et ensuite, ça sera un dos plus aigu. OK. Donc là, nous avons fait différents dos. Alors, on peut aussi choisir des instruments. Parce que, bon, là, vous voyez, on a un instrument. Donc, pour choisir un instrument, c'est l'instruction YouSynth. Qui veut dire, utilise un synthétiseur. Alors, il ne faut pas vous attendre dans ce Nipa. Il y a à voir des sons de guitare classique, de violon. C'est un... Les instruments qui sont proposés sont des synthétiseurs numériques, on va dire. Et voilà. Donc, vous avez un son qui se rapproche quand même du piano. Qui s'appelle, de façon assez intelligente, piano. Voilà. Donc, maintenant, si je fais... Donc, là, on lui dit, OK, tu utilises le synthét piano. Et puis, tu vas me jouer ces notes-là. D'accord ? C'est parti. Donc, alors, je peux prendre ma souris, venir cliquer ici. Mais c'est un peu fatigant. Donc, vous voyez, j'ai un raccourci avec mon clavier qui apparaît, qui est Alt-R. Vous voyez ici, Alt-R. Donc, si je fais Alt de mon clavier et puis je touche R, c'est pareil. OK. Là, vous voyez, c'est un son un peu plus sympathique. Alors, si j'ai envie de changer de son, de synthé, je peux, par exemple, partir d'ici. Dire, OK, tu as changé de syntho et puis de synthétiseur. Puis, par exemple, on doit prendre des cloches. Voilà. Donc, là, vous avez déjà, vous êtes sûrs, déjà, vous pourrez faire quelques notes de musique. Alors, on pourrait, comme ça, au fur et à mesure, tout simplement, coder une petite musique. Do, Ré, Mi, Femme, je ne sais pas, au clair de la lune. C'est tout à fait faisable. Donc, au clair de la lune, ça va être un truc comme de mémoire. Je ne sais pas, je ne vais pas me tromper. Au pire, si je me trompe, je corrigerai. C'est ça qui est pas mal. C'est-à-dire que... Alors, vous voyez, là, l'intérêt, là, je vais faire ce que ça. Do, Ré, Mi, Do, Ré. Alors, on va essayer de ça. Donc, ça, je n'ai pas envie de voir ça pour l'instant. Je n'en ai plus besoin. Donc, je peux, voilà, je peux l'effacer. Ou alors, je peux le commentaire. Alors, si je sélectionne plusieurs lignes, je vais faire Alt et le signe divisé, Alt, Slash. Et ça me met tout en commentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je recommence ça, pardon, hop. Voilà, si je fais Alt, hop, ça me décommente. Donc, ça me permet d'aller plus vite dans les commentaires décommentés. Voilà, donc maintenant... Ok, là, je suis Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi, Do, Ré. Donc, Do, Ré, Mi, Do, Ré. Hop. Do, Ré, Mi, Do, Ré. Ok, c'est le début de l'eau claire de la Lune, etc. Voilà, donc on va s'arrêter là pour l'instant. Et puis, j'espère que ça vous a donné envie de l'installer et de commencer à voir les premiers buveurs. On ira plus loin, plus tard. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada